Allez, demain, c'est le réveillon de Noël, mais toi, tu regardes déjà l'Expresso. T'es parti. Allez, je débute cet Expresso avec les news qui agitent un peu la ludicou sphère. C'est une news que j'ai failli faire la semaine dernière, mais voilà, pour réagir, puis je me suis dit que j'allais la garder pour l'Expresso. Alors, vous savez de quoi, évidemment, je vais vous parler, à moins que vous habitiez dans une grotte. Notre ami Henry Cavill, qui est donc, en l'occurrence, Superman et The Witcher, serait actuellement en train de négocier par le truchement d'Amazon les droits d'adaptation de Warhammer 40K, soit dans une série, soit dans un film. Alors, en fait, je vous refais le speech. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, notre ami Henry a dû tomber sur un épisode de The Witcher. Et il s'est rendu compte que pour sa carrière, c'était une bonne idée d'arrêter. Et du coup, il s'est retiré du projet. Et en fait, il s'est dit, c'est cool, de toute façon, je suis Superman, donc ça va assurer. Et le problème, c'est qu'en fait, il s'est rapproché de DC pour remplir chez Superman. On a dit, ouais, OK, il n'y a pas de souci. Puis, en fait, fin octobre, début novembre, au final, on a dit, fuck, mec, on n'a plus besoin de toi. C'est super, voilà, mais ce ne sera pas toi le prochain. Alors, il s'est tapé un bon bad trip sur Twitter. Il a largué un bon caca en disant qu'il se rappellerait de ses amis à ce sujet-là. Et du coup, il s'est rendu compte qu'il avait lâché, en gros, les deux grosses puissances qui mettaient à bouffer dans la gamelle. Et là, comme par hasard, un bracadabra, Amazon est venu le chercher, Amazon Prime. Et étant donné qu'ils ont déjà bien massacré le Seigneur des Anneaux, ils se sont dit, tiens, on va choper Superman et on va essayer d'en faire un super-héros de Roamère 44. Alors, bien entendu, tout le monde le sait, Henry Cavillet est un joueur de 40K. En tout cas, il monte des figurines et il l'est peint. Ça, c'est ce que moi j'en sais. Est-ce qu'il y joue ? Je ne sais pas. Et apparemment, Games aurait donné un accord dit de principe sur l'exploitation de cette licence, dont on sait qu'ils sont très avares et qu'ils la contrôlent furieusement. Et que, voilà, ça fait très longtemps que tout le monde attend une adaptation, mais pour l'instant, ils n'ont jamais lâché les droits. Alors, gageons que ça se fera sous dollars sonnants et trébuchants. En tout cas, Libre Sterling, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut en penser de cette annonce, qui est certes de non-vie ? Vous avez deux solutions. Soit vous tombez en panique totale et vous vous dites, aïe, 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 c'est Amazon, ils ont chié sur le Seigneur des Anneaux et on ne pourra pas adapter Warhammer 40K. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, de toute façon, c'est inadaptable et je ne serai pas satisfait. Je pense que personne ne sera pleinement satisfait de l'adaptation. Soit on se dit, ouf, il y a un réclavé derrière. Et étant donné que c'est au moins un joueur et qu'il se présente en tant que producteur, soit associé, soit exclusif, je ne sais pas. Voilà, espérons qu'il aura son mot à dire et qu'il sera pesé sur le projet pour que celui-ci ait une orientation qui plaise à chacun. Plaise à chacun, ne rêvons pas. Il y aura forcément des déçus, il y aura forcément des zones mitigées. À moins vraiment qu'on arrive à quelque chose de... Une sorte de main de Dieu qui ferait, comme pour Arkane, l'adaptation de League of Legends chez Netflix, qui, de mon point de vue, a été une des meilleures adaptations qui soient ces dix dernières années. Donc voilà, sachons que c'est possible, ça existe. On peut faire quelque chose de bien. On n'est pas obligé de faire de la merde quand on fait une adaptation. Espérons que ce sera le cas. Je ne vous cache pas que... Voilà, je reste en retrait. J'observe. Pour l'instant, j'ai envie d'y croire. Mais en même temps, je n'y crois pas trop. Et pour l'instant, c'est un accord de principe. Allez, la suite des news avec une annonce triste. Cette fois-ci, c'est la fin de Sacha et Pikachu pour l'univers de Pokémon. Alors, c'est quand même pas mal dans l'univers ludique. Parce qu'à la fois au niveau des jeux vidéo et au niveau des jeux de cartes, ça va avoir, je pense, un impact. Donc voilà, ça fait 25 ans que Sacha et Pikachu sont les héros de la série. Voilà, c'est terminé. Enfin, ça va se terminer là avec cette dernière saison. Ça se terminera de façon progressive. Il y aura des stand-alone. On aura un petit peu des épisodes comme ça ou des mini-films avec Sacha et Pikachu. Mais c'est terminé. Et à partir du 13 janvier au Japon, ils seront remplacés par des personnages Lico et Roy dont on sait peu de choses. Si ce n'est qu'on sait qu'ils sont associés en starter avec les Pokémon qu'on joue au début du jeu. C'est un peu écarlate et violet que d'ailleurs j'ai commencé pendant les vacances. Donc voilà, un peu triste de voir ces deux personnages iconiques de la licence Pokémon nous quitter. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il faut que ça tourne, il faut que ça bouge. Et puis, c'est comme les Chevaliers du Zodiac quand on a dit que c'était fini. On est plus que jamais Chevaliers du Zodiac aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas, la licence Pokémon a de quoi perdurer. Et puis, moi qui suis père d'une jeune fille, je suis content que dans les deux héros qui sont présentés, il y ait également une demoiselle. Allez, aujourd'hui, pas d'actualité ludique. Je vous propose pour finir cet expresso de vous donner mon top 3 des sorties de l'année pour l'univers de Games Workshop, pour l'univers de Star Wars Légion et pour le JDR. Et on va commencer avec Games. Alors, c'est plus le cœur qui parle que la connaissance réelle du jeu et de l'univers. Parce que vous savez que j'y joue peu. J'espère que ça va changer en 2023. Dans le désordre ou pas, je dirais que le détachement des Sylvanes, c'était quelque chose qui m'a quand même pas mal titillé. Je trouve que cette boîte est absolument magnifique et j'ai envie de la positionner en numéro 3 parce que je pense que je vais me lancer dans AOS et que ce ne sera pas intermédiaire de ce détachement. Même si j'avais pris la boîte de start de la V3. Franchement, je les trouve sublime. Sinon, en numéro 2, je proposerais Horus Eresi. Alors, pourquoi Horus Eresi ? Parce que je trouve... Alors, je sais que ça n'a pas été spécialement reçu de façon unanime. Il y a des mécanismes qui sont vieillots dedans. Voilà, c'est un peu lourd pour certains. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Games s'engage comme ça dans un second run de ce jeu. Voilà, ça me laisse sous-entendre qu'ils sont à l'écoute de leur communauté et qu'ils sont sensibles à leur retour. Et puis, gageons que ça va avoir un effet sur Warhammer Fantasy et que celui-ci va également renaître. On sait que c'est dans les tuyaux. Je trouve que c'est une belle remise en question de la part de Games et c'est pour ça que je le positionne en deux. Allez, en dernier, mon top pour moi, Games Shoreshop, ce sera l'adaptation en audiobook de l'Ascension d'Horus en français, du coup, chez Audible. Parce qu'on a déjà plusieurs tomes, je crois qu'on en a trois ou quatre. C'est tout en français, ça dure quand même dix heures, donc c'est une grosse implication de leur part. Et puis, ça ouvre la porte sur d'autres adaptations. J'espère qu'on aura d'autres ouvrages comme ça de l'univers de Games qui seront traduits. Et je suis super content parce que quand on fait de la peinture, des choses comme ça, plutôt que de se mettre de la musique, de se mettre un audiobook, je le faisais beaucoup pour Star Wars et je salue le fait que ça se fasse pour l'univers de 40K. Allez, on passe à mon top 3 pour Star Wars Légion. Alors, cette année, je salue particulièrement l'ouverture à l'arc scénaristique de The Mandalorian avec les sorties qu'on a eues là à cette fin d'année. Les deux IG, bien entendu, Dyn Jarin, même si je trouve qu'il flingue un petit peu le jeu. Et puis, le Fat Boba que je vais bientôt vous présenter sur la page. Voilà, je trouve que c'est super comme ça qu'on tourne un petit peu de la licence sur cet arc-là. parce que c'est celui qui, ces dernières années, a eu le plus de résonance sur la tranche d'âge qui est la mienne. Et puis, vous savez qu'il y a Gideon qui arrive, qu'il y a d'autres. Il y a le Moff, Gideon qui arrive. Il y a les robots Troopers qui arrivent également. Un peu cher, c'est vrai. Mais voilà, on se tourne vers cette zone-là, temporelle, de Star Wars. Et je trouve que c'est une super chose. En top 2, bien entendu, je suis obligé de parler du collectif de l'ombre. Puisque le lancement du collectif de l'ombre qui a eu lieu cet été était vraiment quand même une très 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 bonne chose. Ça a lancé de nouveaux mécanismes. J'aime l'idée que les factions soient crossplay et qu'elles puissent aller comme ça sur être associées à l'Empire, être associées à la rébellion. Ça donne un grand coup de fouet au jeu. Ça donne un coup de frais au niveau des mécaniques. Et voilà, ça fait vraiment vraiment du bien. Et surtout, ça ouvre la porte à mon top 1. À savoir, les Battle Force. Bah oui, forcément, je le mets en première position. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on attend depuis toujours pour l'univers de Star Wars, en fait. Ces Battle Force. Dès le début, ils auraient dû faire ces packs à thème. Bon, je trouve qu'il y avait une petite incohérence avec cette notion Battle Force qui a un peu jeté le trouble chez les nouveaux arrivants et même chez les anciens. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo. N'hésitez pas à aller la voir pour expliquer ce que c'est précisément un Battle Force. Mais voilà, je trouve que c'est une très bonne chose. Et ça reste mon top de l'année pour Star Wars Nation. Allez, pour presque en finir, mon top au niveau JDR. Parce que vous savez que le jeu de rôle, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. En trois, je mettrai Genesis. Le Genesis de Edge. Donc ce moteur générique qui nous est proposé. Parce que j'aime bien ce genre de proposition. Je trouve que c'est une porte ouverte à l'imaginaire. C'est une porte ouverte à l'adaptation de ce que l'on veut avec des mécanismes qui sont simples et qui sont facibles à appréhender. C'est le système de Edge, le système de FFG. Et voilà, même si je n'ai pas besoin de l'adapter à l'univers Star Wars. À l'univers Star Wars qui souffre un peu des sorties, on aimerait bien que les derniers livres arrivent. L'arrivée de Genesis est quelque chose de super près dans le monde du JDR. En numéro 2, je voudrais saluer le travail de Chaos Project pour Warhammer Battle. Je trouve que c'est une très très belle réédition qu'ils sont en train de faire là. Ils ont tout compris sur les licences à exploiter, sur les scénars à rééditer. Il y a beaucoup de réédition pour l'instant. Il y a beaucoup de redites pour ceux qui connaissent déjà l'univers. Ça peut être frustrant. Mais franchement, je trouve que la qualité est là. Il y a eu un mea culpa sur le travail qui a été fait. Il y a eu beaucoup de relectures et de corrections. Et voilà, je salue Chaos Project pour ce travail. Parce que je trouve que le Warhammer Fantasy est vraiment nickel. Et ça va en plus ouvrir sur de nouveaux horizons avec Warhammer Glory et avec AOS. Qui aura également droit à son adaptation en jeu de rôle. Donc j'ai vraiment hâte. Et ça, c'est pour l'année prochaine. Ne vous inquiétez pas, on en reparlera. Et puis en numéro 1, c'est forcément l'anneau unique de Freddy. Cette nouvelle adaptation, cette V2 de l'anneau unique. Je l'ai présentée avec Nicolas. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment une proposition qui est magnifique. Autant au niveau graphique qu'au niveau des mécanismes de jeu. Je trouve ça très frais et très alléchant. Et gageons que l'année 2023 nous offrira beaucoup de perspectives pour ce jeu. Et ça me fait vraiment envie. Voilà, pour clôturer cet expresso, je vous fais le conseil BD tant attendu. Alors, ce n'est pas vraiment un conseil, c'est un bon plan. Vous avez la possibilité chez Panini de récupérer ses 6 tomes de Star Wars. 6 tomes pour le prix d'art. Puisque, en fait, ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez sur des BD qui sont à 2,99€. Au lieu de 10€. 3€ au lieu de 10. Donc, en gros, si vous prenez l'intégrale, vous en avez pour 18 balles. C'est comme si vous aviez acheté une BD classique. Alors, il y a du bon et du moins bon. Ils appellent ça la version légende. Moi, quand j'ai vu cette couverture-là, j'ai craqué. Je dois avouer. Parce que j'adore Savage. Donc, voilà. C'est des regroupements d'histoires. En fait, c'est-à-dire que là, vous avez tout le sujet qui est traité en un tome. Et puis, on va partir sur plusieurs sujets. Donc, là, on a Maul et Savage. On va avoir ici la malédiction de Muhur avec un Vador. Là, je ne vous cache pas que graphiquement, c'est un peu vieillot. Je trouve que le Vador est un peu en mode testostérone. Mais bon, voilà. On a l'avènement de la Nouvelle République qui vous sera également proposé. Alors, là, par exemple, là, par contre, au niveau images, là, on est vraiment dans du légende. C'est vraiment chaud. La rébellion contre l'Empire. Là, on est plutôt... On revient un petit peu sur du moderne avec, attention, du multiréalisateur. Assez souvent du multidessinateur dans ses propositions. Donc, on n'a pas une uniformité de dessin. Le très, 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 très bon. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Les Vauriens de la galaxie. Alors là, par contre, on est sur une proposition graphique un peu cartoon. Et franchement, je trouve ça vraiment génial. Je pense que de tout cela, c'est par celui-là que je vais commencer. Et puis, on a sinon le tome 1. C'est la Défense de la République. Et là, on est dans l'univers de The Clone War. Donc voilà, tout ça, ça vous fait 6 tomes pour 18 euros. Franchement, ça vaut le coup. Il ne faut pas s'en priver. Et puis, si mesdames cherchent un petit cadeau de fin d'année pour conclure sous le sapin, ça fait gros, ça fait lourd et ça ne coûte pas cher. Donc voilà, c'est mon conseil pour la bande dessinée cette semaine. Voilà, il me reste à vous souhaiter à tous de bons jeux et puis surtout de bons jets. Et puis, il faut souhaiter des bonnes fêtes de Noël avec vos familles. J'espère qu'il y aura plein de choses sous le sapin, plein de figurines, plein de pitous pour augmenter encore plus votre pile de la honte. Allez, à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501